salut à toi j'espère que tu as la forme car aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial traitement de peau alors je te rassure tout de suite ça va pas être un tuto très complexe mais un tuto un clic c'est à dire que à un clic tu vas pouvoir résorber tous les problèmes de peau que tu as sur un visage alors c'est la marque Rittach4Me qui m'a contacté pour tester donc leur logiciel du moins quatre plugins qui m'ont remis à disposition afin que je puisse les tester alors cette vidéo n'est pas sponsorisée je peux dire ce que je veux de ces plugins alors je dis tout de suite ces plugins c'est de la bombe atomique que tu sois débutant que tu sois confirmé que tu veux gagner du temps ou à l'inverse parce que tu n'as aucune connaissance ou aucune compétence ou pire tu n'as vraiment pas envie de passer des heures à essayer de comprendre comment retoucher de la peau alors j'ai beaucoup espéré avec ce type de logiciel et j'ai vraiment pas été déçu parce qu'ils ont été à la hauteur de mes espérances alors on va pas blablater pendant deux heures on va aller voir ça tout de suite sur le terrain sur photoshop allez go c'est parti on se retrouve maintenant sur notre bureau photoshop et on va pouvoir enfin tester l'efficacité de ces fameux plugins et vous allez voir vous n'avez vraiment pas être déçu alors là pour le premier modèle que nous avons pris si vous remarquez il ya pas mal de petits boutons donc sur le front un petit peu je dirais d'éclairage un petit peu un point chaud ici qu'on voit au niveau des sourcils qu'on va pouvoir également atténuer sur la main on voit aussi la couleur qui est pas tout à fait la même que sur celle des joues là le flash un petit peu je dirais pris le dessus et on n'a pas comme dirais-je la couleur de la peau qu'on devrait avoir sur la main enfin bref tous ces petits défauts nous on voit les gommer vraiment aisément alors sur ce deuxième visage je vais vous montrer comment retirer les petites imperfections comment également unifier un petit peu le teint et également retirer comme ça un petit peu des éclairages un peu qui ont été un peu trop forcé au niveau du sourcil et au niveau du nez et vous allez voir qu'on va pouvoir homogénéiser cette photo et surtout point très très important c'est que toutes ces retouches vont se faire mais sans perdre le côté naturel justement à notre portrait il va conserver la texture de la peau vraiment vous allez voir c'est bluffant et tout ça à un clic et ça tient vraiment ses promesses alors il y a deux manières d'y arriver alors je vais passer par la manière la première pour faire déjà découvrir un petit peu le plugin dans ces cas dans un premier temps on va donc dans le filtre retouches for me et donc la série donc des comme dirait le plugin qui m'ont accordé on va tester donc aller le premier celui ci donc earl qui va lui comme dirais-je retirer les imperfections sur la peau du moins les petits boutons les petites imperfections qu'on peut retrouver on va zoom un peu plus pour que vous puissiez bien voir et là si vous remarquez incroyable il a tout retiré alors si on voit l'original voyez avant après avant après c'est clairement bluffant là vous avez la sensibilité donc vous voyez retirer si vous souhaitez de la sensibilité ou au contraire l'augmenter pour enlever le maximum des fractions d'imperfections possibles on va laisser le maximum si vous souhaitez on peut même éviter imaginons que par exemple regardant l'original mon modèle justement si on remarque à un je dirais un c'est pas un bouton mais c'est un petit grain de beauté qui est au niveau du menton ça c'est parfaitement naturel il faut pas le gommer à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va hop retirer cette zone pour dire on la préserve et comme ça au moins on va enlever les boutons s'enlever sa particularité à cette jolie jeune femme ensuite qu'est ce qu'on fait on aura pu sur original voyez donc avant après c'est quand même terrifiant la différence alors une fois que ça c'est fait on peut cliquer donc sur cette icône ici et ça vous permettra donc d'avoir un masque en sortie et ça c'est fabuleux pourquoi on applique nous revenons enfin sur le bureau et comme vous pouvez remarquer en bas à droite et bien effectivement il nous a créé un calque alors voyez ce calque c'est fascinant parce qu'on voit en fait réellement je dirais ce que le logiciel a fait je déteste de ne pas comprendre comment ça fonctionne et avec retenir ce qui est génial c'est que on a la chance de pouvoir avoir ces fameux calques de sortie et de voir exactement où l'appareil a travaillé et ça je trouve ça génial et on peut revenir sur le calque gommer ce qu'on a envie sans aucun problème d'accord donc on revient sur le avant après avant après pense que c'est sans appel mais c'est pas fini sur ce mode sur ce portrait on peut continuer un peu à faire des améliorations si on retourne sur nos plugins on va aller par exemple sur matifier voilà donc sur matifier qu'est ce qu'il va faire là toujours pareil ça sera donc en haut vous avez toujours pareil pour augmenter ou diminuer je dirais la force mais moi attendez je fais toujours un masque de sortie si je veux diminuer la force je dirais de ce qu'on a ce qu'on a réalisé et bien je peux le diminuer en baissant l'opacité de ce calque donc je préfère l'efficacité au maximum là toujours pareil vous avez de quoi réduire les zones que vous voulez réduire par exemple voyez par exemple ça j'en veux pas si vous décidez mais moi je laisse faire parce que souvent il a plutôt raison et finalement mais qu'est ce que je ferai ensuite c'est vraiment pas mon cas que d'opacité de le réduire si je souhaite minimiser l'effet si on va par rapport avant après alors voyez c'est la plus subtil mais regardez au niveau du nez au niveau du sourcil voyez avant après et bien je dire les surbrillances qui ne sont pas vraiment des points chauds mais malgré tout le modèle a généré un petit peu avec sa peau un peu de surbrillance voyez donc mais qu'on peut retirer en un clic même au niveau à la base du coup comme vous remarquez par ici dans cette zone ici dans cette zone là et dans cette zone là voyez eh bien on a vraiment vraiment je dirais ce côté brillance qui est éradiqué maintenant je laisse toujours au maximum vous allez voir cet effet là dont on va là toujours pareil faire attention d'avoir un masque en sortie on l'applique donc une fois sur le bureau nous a effectivement donc bien généré dans notre fameux calque et comme je vous disais tout à l'heure si on veut diminuer un petit peu cet effet je des fois je trouve un peu trop prononcé mais voyez on réduit simplement avec le calque d'opacité voilà on faire réapparaître un petit peu de brillance très peu histoire que ça fasse un peu plus naturel voilà on le diminue mais pas trop et grâce à ces fameux calques de sortie ça peut vraiment facilement se corriger passons donc à un autre plugin c'est parti il nous reste ensuite dogen burn alors celui ci c'est pas le dogen burn que je connais habituellement où vraiment on va repousser fin du mois accentuer le côté brillant d'un côté on va accentuer en posant de la lumière au contraire assombrir des zones là c'est un peu différent c'est un comme dirais-je c'est un système qui lui va permettre de pouvoir comme dirais-je diminuer un peu foncé qu'on peut retrouver sur la photo parce que vous voyez là au niveau je dirais donc de la poche ici et bien lorsque je fais original oui la partie qui est un petit peu noire il me l'a un peu atténué pareil au niveau du front la zone qui est un petit peu noire et bien il a diminué voilà et donc lorsqu'il ya des veines aussi un petit peu foncées il a tendance un petit peu à diminuer les veines et à diminuer un petit peu les zones un peu d'ombre qui sont un peu disgracieuses sur la peau donc pareil on fait une sortie calque appliquée voilà et là vous voyez on a à nouveau ce calque qui permet de voir un petit peu qu'est ce qu'il a fait un petit peu comme le travail donc vous voyez quand on fait un avant après avant après voilà on voit donc ces zones là qui ont été touchés impactés et ces zones là qui ont été impactés donc là par exemple j'ai pas forcément envie de réduire l'opacité le résultat me va très bien comme il est annoncé donc tu vois là c'est parfait ça me convient parfaitement il nous reste à en voir encore un alors avant la fréquence si séparation mais ça ça fera l'objet comme j'ai dit tout à l'heure dans un autre tutoriel vraiment consacré qu'à celui ci donc je remédierai un peu plus tard dans un futur tutoriel il nous reste à voir skin tone il nous reste à voir skin tone alors celui ci il sert effectivement à combien à homogéniser un petit peu la couleur de la peau quand on va l'original par exemple vous voyez là au niveau du cou ici et bien là c'est un petit peu blanc le flash a dit être un petit peu trop présent et bien là par contre vous voyez quand je fais original on le voit ça sort un petit peu un petit peu blanc quand on relâche ça colore légèrement pareil vous voyez dans cette zone ici en bas du cou dans le cou même mais là dans ces zones là voyez je sais pas si vous vous en rendez compte c'est un peu un peu trop subtil peut-être pour s'en rendre compte même au niveau du du front eh bien il a rendu de manière plus homogène je dirais la couleur je dirais de notre visage et c'est extrêmement subtil donc on va le laisser l'appliquer et on fait appliquer alors notre retouche est entièrement effectué tu vois ça nous a pris que quelques clics mais ça peut l'encore bien plus vite que ça on va quand même juste faire un avant après donc avant après tu vois c'est quand même assez intéressant avec que quelques clics effectué on a quand même quelque chose de relativement efficace même pas relativement très efficace mais moi personnellement ça m'a bluffé ou là où j'y passe énormément de temps pour rendre une peau nette et bien là tu vois un clic c'est effectué mais je vais te montrer comment en gagner encore en rapidité il faut savoir que lorsque tu vas acquérir ses plugins il y en a un qui est gratuit du merci tu en achet une série donc heureusement qu'ils peuvent t'offrir celui là parce que celui là tu vois ici eh bien tu vas pouvoir c'est un module externe que tu vas pouvoir donc intégrer à photoshop et quand tu cliques dessus tu as tous les plugins que retouch for me te propose bon moi tu vois là j'ai les quatre qu'on vient de tester ensemble maintenant imagine que tu connais très bien et l'effet que font ces différents plugins mais que tu veux les appliquer d'un seul coup et là quand je parle d'un clic c'est vraiment un clic pour tous les plugins tu as ici retouch donc tu as qu'à cliquer dessus d'accord et tous les plugins que tu as à activer alors tu peux soit les activer un par un ok mais si tu appuies sur celui ci ça va les appliquer de manière générale on fait le test tout de suite allez c'est parti on fait retouches ou retouches moi et l'anglais c'est on a compris et là tu vois il va fabriquer lui même et de manière automatique les calques voilà à un clic il m'a fait tous les calques et là si je veux faire comme tout à voilà par exemple le côté matifié je trouve un petit peu trop prononcé au niveau du front parce que je voulais laisser un peu de lumière mais je reviens sur celui ci je diminue un petit peu l'opacité voilà et j'ai récupéré quelque chose de pas mal donc comment te dire que c'est vraiment fabuleux enfin comment expliquer tu gagnes un temps de malade mental ça respecte parfaitement la peau tu peux revenir je dirais sur le traitement qui a été fait alors là pour le coup un clic parce que tu as tous les calques à ta disposition pour y retravailler dessus si tu le souhaites en fait honnêtement si ça c'est pas un outil magique et tu comprends maintenant pourquoi j'ai accepté de tester ces plugins et surtout aussi pourquoi en bas de la description tu as donc un lien qui permet de les acquérir à ton tour alors ces plugins ils ont forcément un coût mais encore deux fois je crois que séparément ils valent entre 80 et 100 euros en fonction de celui que tu vas choisir mais c'est un tu peux très bien t'en acheter un par mois par exemple et constituer doucement la petite collection de chez research for me parce que là au moins grâce à cette collection tu vas pouvoir traiter vraiment tes photos de manière très efficace et rapide et qu'il y en a d'autres là comme tu peux voir qu'il y en a certains qui peuvent traiter l'arrière-plan par exemple tu peux également traiter la blancheur des yeux tu peux traiter en fait il y en a encore une petite série encore présent ici qui te permet de pouvoir je dirais un clic te débarrasser de bien des problèmes mais n'oubliez pas que la semaine prochaine on se retrouvera pour un tuto spécial justement séparation de fréquences que là tu verras aussi que c'est alors là qu'on va t'expliquer bluffant à souhait donc pour conclure j'ai envie de te dire qu'une seule chose si tu veux pas te casser la tête et tu veux un travail efficace et professionnel fais toi plaise et prends le alors pour finir on va juste sur le deuxième portrait mais là très rapidement pour te montrer que c'était pas un coup de bol que ça marche à ravir allez soyons fous on va faire un retouch complet à un seul clic allez c'est parti débrouille toi et là je laisse faire tu vois il décompose tout seul en quelques secondes il va me traiter la peau il va me traiter les boutons voilà c'est fait terminé donc c'est simple si je te montre un petit avant après c'est pas compliqué hop allez avant après avant après avant après que te dire de plus alors même là j'ai un petit peu je suis un peu vite mais j'aurais dû peut-être juste le côté matifié comme d'habitude je trouve un peu trop prononcé on va quand même un petit peu le réduire voilà laisser un peu de brillance légère voilà mais voilà c'est tout ce que j'avais à faire dessus pour te dire à quel point c'est redoublement efficace voilà allez c'est parti avant après avant après quoi de plus ce tuto est enfin terminé j'espère que ça aura pu t'intéresser et surtout j'espère t'avoir apporté des solutions pour soit gagner du temps ou soit parce que tu comprends vraiment rien la retouche et bien à un clic tu pourras résoudre tous les problèmes de peau qu'on a pu voir ensemble durant ce tutoriel n'oublie pas donc en description tu as le lien qui permet d'y accéder à laquelle belle remise pour toi et pour moi donc vu que c'est une je dirais vidéo affiliée un petit quelque chose qui permettra de soutenir la chaîne donc te gêne pas de passer par ce lien et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto où je vais tester un autre plugin de chez Routouch4me là c'est sur la séparation de fréquence une autre manière donc de faire un traitement de peau il ya la version qui est un peu plus fastidieuse qui prend beaucoup de temps fait du moins nettement plus de temps et la version un clic ou là mais encore une fois ils ont tiré leur marron du feu où tu vas aller vite de manière efficace et sans vraiment de grosses connaissances sur la retouche photo alors je te dis à très bientôt sur ce nouveau tuto salut